Bonjour à tous et à toutes et surtout à Ian pour l'invitation, évidemment je suis ravi d'être ici et j'ai visé ça depuis le 11 décembre quand j'ai commencé l'aventure actuelle. Alors vous avez dit on a 7 minutes pour parler et je me suis demandé comment on a allé faire, mais en fait il y a eu de très bons exposés avant moi et ils ont réussi à parler en 7 minutes et je ne sais pas quoi dire après tout cela parce que c'était tellement remarquable et les thèmes en ressortent déjà. On va y aller, bouclez vos ceintures de sécurité et on s'en va rapidement. Alors, comme vous savez, les archives jouent un rôle spécialisé pour préserver les documents de l'expérience humaine et ces centres d'archives soutiennent les historiens et d'autres chercheurs amateurs et professionnels et puis également des employés du secteur privé et du gouvernement. aujourd'hui, les archives concernent tout le monde, il y a des réseaux internationaux de personnes intéressées et on a par exemple Ancestry, une multinationale qui est ici avec nous et qui a changé les vies de bien des gens. Et pourquoi est-ce que nous ne vivons donc pas maintenant à l'âge d'or des archivistes actuellement ? Il faut y réfléchir. Pourquoi il y a toute cette dynamique, cette période dynamique et qu'en même temps il y a tellement de défis pour nous et de menaces ou en tout cas un sentiment de menace que l'on a dans notre communauté des archivistes. Donc comment est-ce que l'on peut exploiter les aspects positifs des changements qu'on a vus récemment, de cet intérêt accru de la part des gens et puis pour qu'on puisse justement réussir au 21e siècle ? Et je crois que les présentations qui ont été faites ont été remarquables à cet égard. Au cours des années, j'ai eu l'occasion de me centrer sur différentes relations entre les historiens, les archivistes et ce que Jean-Claude Robert a appelé il y a quelques années, le ménage à trois. Mais le ménage, ce n'est plus vraiment un ménage à trois. En fait, ça va au-delà de ça maintenant. Et ça, c'est un point central qu'il faut accepter. Ma participation dans tout ça, ça a commencé au début des années 80 quand avec d'autres collègues de l'université de Victoria, nous avons commencé le projet de l'île de Vancouver où il s'agissait de relever les défis des archives, de l'automatisation, de l'accès. Il y avait une conférence à l'époque avec Ian et d'autres et ce projet a apporté la première application SQL, ce qui ne nous a pas forcément rendu très populaires, mais un premier projet d'automatisation pour les archives de l'île de Vancouver. Et dans ce processus, nous avons dit que les nouvelles technologies permettraient d'avoir de nouvelles manières de réfléchir et d'exploiter les différents types d'archives dans les différentes institutions. Il y avait Terry et Ian qui présentaient ces idées très controversées à l'époque. Et je crois qu'il est intéressant de voir que, depuis, je continue à voir avec un grand optimisme le potentiel des archives pour que ces archives jouent un rôle central dans un âge où il y a beaucoup de transformation dans le secteur public et dans le secteur privé. Et donc, les archives jouent un rôle essentiel comme d'autres dans le secteur de la musique, les écoles, etc. Et je crois que c'est un espoir, c'est un espoir continu. Et on a eu, par exemple, la division des archives lisibles à la machine. Et il y avait Tom Simon, par exemple, qui était, quand il était le président du Conseil de recherche en sciences sociales et humaines. Et donc, il y a eu un rôle fondamental qui s'est élargi dans ce monde en transformation. Et je dois dire qu'avec le programme d'outils de recherche, le Conseil de recherche en sciences sociales et humaines a joué un rôle très important. Et puis, il y a une étape conceptuelle qui est importante également, l'intégration administrative de bibliothèques et archives Canada, ce qui a permis d'arriver à un niveau national et même international dans cette notion de construire une infrastructure cybernétique pour avoir accès aux sources primaires, mais également aux sources secondaires. Et je dirais qu'il y a beaucoup d'autres exemples en plus de cet exemple-là. Et je crois que depuis les années 70, il y a des choses qui ont été faites, mais il faut agir de recentrer, de reconceptualiser et d'avoir des discussions substantielles sur ce qu'est réellement le rôle des archives, quelles sont les prochaines étapes et comment nous allons y arriver. Et ce besoin se reflète dans le fait qu'on a fait ces deux études, la Société royale et également le Conseil canadien des archives. Et donc, je dois dire que c'est vraiment une très bonne occasion qui se présente à nous. Et donc, ce que je pourrais dire dans mes remarques, c'est qu'il est important de comprendre que la place des archives se pose en raison des changements conceptuels, des transformations conceptuelles qui se passent maintenant. Et cela a influencé par la technologie numérique. Mais c'est vraiment les changements conceptuels qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de voir seulement les aspects technologiques ou financiers, mais surtout les aspects beaucoup plus profonds dans cette nouvelle période d'incertitude. C'est une nouvelle manière de réfléchir et de penser. C'est ça qui est important. Et c'est là qu'on peut avoir des possibilités pour progresser. Et je crois qu'on n'a pas vraiment, pour le moment, vraiment articulé quels sont ces défis, comment on change ce paradigme et ce que cela signifie. C'est ça la priorité émergente. Donc, quelles sont les nouvelles manières de penser et de réfléchir? Je vais vous en faire part. Elles ont déjà été mentionnées pour certaines. Tout d'abord, le rôle des archives dans la vie domestique. My History, par exemple. On parle de première personne au singulier, mais de première personne au pluriel également. Le rôle des archives dans le secteur de l'éducation. On l'a vu, on l'a entendu de la part de certains orateurs. Cette notion de passer d'une transmission du savoir plutôt à un apprentissage actif et d'engager et appliquer les élèves. Qu'est-ce que ça veut dire? Les possibilités sont énormes là. Le rôle dans les affaires, le secteur privé, le rôle des archives pour le gouvernement et le rôle des archives dans la société civile en matière de renforcement de la nation et de nous célébrer, de nous connaître. Donc tout cela, en fait, me montre qu'il y a beaucoup de changements concernant les archives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas anticipées là-dedans. Au début du 21e siècle, il y a eu de plus en plus de conscience et d'intérêt pour les documents d'archives de la part du public. Imaginez, autour de la table à souper, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de manuscrits, du fait qu'il y a des manuscrits du recensement, par exemple. Si vous aviez dit en 1970, vous savez, dans 30 ans, il y aura des millions de gens qui seront au courant des problèmes de liens en matière de documents de recensement, etc. Non, en 1970, on n'y aurait pas pensé. Donc il se trouve que les archives possèdent des produits qui sont très attirants maintenant, à l'heure actuelle et très populaires, des documents qui comportent beaucoup de noms et les gens veulent pouvoir étudier ces documents dans un certain contexte, ce contexte, cela signifie que les musées, les galeries, les bibliothèques, etc., tout cela, dans la perspective de l'utilisateur, fait partie de cette nouvelle structure du savoir et de la connaissance. Donc pour nous, le défi, c'est de prendre la structure organisationnelle verticale et de lier cela, connecter cela de manière horizontale, de manière à ce que du point de vue de l'utilisateur, le respect pour la provenance, de l'accès au sujet, etc., ça ne devient pas un obstacle pour l'utilisation. Et une autre dimension de cela qui est très intéressante, c'est qu'il y a de plus d'intérêt et de confiance sur la capacité à expliquer et à décrire la pensée humaine et le comportement humain. Il y a de plus en plus d'intérêts pour ce qui est de l'aspect humain. Pour les écoles, par exemple, on construit des écoles depuis 200 ans, mais on n'a pas vraiment réfléchi à la manière dont les enfants apprennent. Maintenant, on se centre beaucoup sur cela. Maintenant, les entreprises se centrent sur connaître les clients. Dans le secteur de la santé, on parle de soins orientés vers le patient. Et c'est là que l'on réfléchit à la manière de réfléchir sur l'être humain. Et puis, il y a également une réflexion sur qui est un expert, l'utilisateur, l'historien citoyen ou le citoyen historien, les consommateurs. Ça, ce n'est pas à cause de l'âge numérique, mais c'est également à cause de la manière dont évoluent les réflexions et les pensées de soi. Et donc, je crois que les archives peuvent permettre d'aider à cela. Donc, il ne s'agit pas de penser au numérique seulement en termes d'automatisation, mais d'y penser en termes de changement de réflexion et de changement de comportement, des paradigmes en grand changement. Donc, les archives ont donc beaucoup d'avantages. Il semble que pour moi, les archives ont été construites sans vraiment avoir l'intérêt de la diffusion pour le grand public. Et je crois que cela doit changer. Il s'agit d'engager les utilisateurs. Le contenu est roi. Les archives, c'est le contenu. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que la vraie valeur, c'est la manière dont on approche ce contenu et de faire en sorte que ce contenu soit valable pour d'autres gens. Par exemple, Ancestry ne met pas seulement les formulaires de recensement en ligne, mais ils fournissent des outils de manière à ce que l'on puisse construire des arbres généalogiques, de la manière à ce que l'on puisse avoir accès à des sources multiples concernant une famille. Et donc, c'est une valeur ajoutée. Ça, c'est clé. Comment avancer là-dedans ? Quelques suggestions. Il faut d'abord développer une approche en T, intégrée. Ce que j'appelle une approche en T. Il s'agit de s'associer avec des institutions comme les musées, les galeries, etc. et reconnaître conceptuellement quels sont des éléments d'une infrastructure de la connaissance et du savoir, donc des réseaux. Deuxièmement, repenser la manière dont on collabore en tant que professionnel et très souvent, c'est considéré comme séparé. Et je crois que la spécialisation n'a pas nécessairement aidé. Mais bon, on a par exemple dans les universités, les recteurs, les responsables de la recherche, etc. Nous avons tous une responsabilité collective pour maintenir cette infrastructure du savoir qui va aider toute la société. Et on le voit sur le campus. On voit quelquefois qu'il y a des conversations séparées, un plan stratégique en termes de bibliothèques, en termes de chargé de l'information, etc. Il faut que cela soit connecté. Et puis troisièmement, les archivistes ne sont pas seulement des gardiens et ne fournissent pas seulement des services. Il faut vraiment avoir cette notion d'être partenaire, collaborateur, coproducteur du savoir. Donc finalement, je dirais que je lance un appel au partenariat. Et on l'a entendu dans différents mémoires qui ont été préparés pour cette conférence. Et je dis que c'est pour les chargés de l'information, les archivistes, tous. Nous devons faire partie du monde dans son ensemble en termes d'algorithmes de recherche, comment étudier un million de livres, un million de documents. Nous devons en faire partie parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on retrouve dans un logiciel. Un logiciel qui est préparé par quelqu'un d'autre. Et il faut que nous soyons inclus. Nous devons donc devenir des partenaires avec les scientifiques de l'information et que l'on puisse exploiter ces nouvelles technologies en tirer avantage tout en gardant notre propre expertise. Il faut qu'il y ait de nouveaux types de mesures, résultats axés sur le rendement et la performance. Et puis il faut également que l'on puisse expérimenter. Il y a beaucoup d'exemples et d'expérimentations. Et je crois qu'on doit encourager cela parce qu'il n'y a pas de solution à taille unique. Et puis je crois qu'il faut une collaboration nationale et internationale. Ian a participé. L'Europe fait beaucoup de choses. C'est très bien de voir une collègue des États-Unis ici. et je crois que c'est une aventure mondiale dans laquelle nous nous lançons ici. Donc il me semble que la vraie question pour nous, c'est est-ce que nous pouvons exploiter les intérêts publics et privés qui sont accrus et qui sont sans précédent pour les archives de manière à créer une infrastructure robuste en matière de connaissances pour l'avenir. Merci beaucoup.